Les sports et le retour au stade des supporters de rugby pour la première fois depuis février 2020. On attend ce soir 50 000 spectateurs au stade de France pour la rencontre entre le 15 de France et l'Argentine. Un 15 de France qui part ailleurs un tout nouveau capitaine, Antoine Dupont, et son portrait est signé Axel May. Le foot français à Kylian Mbappé, le rugby tricolore à Antoine Dupont. Et en l'absence de Charles Olivon blessé, c'est lui qui hérite du brassard de capitaine pour la tournée d'automne. Le capitaine de l'équipe de France, c'est quelque chose de fort. Quand on voit les noms du patrimoine français et du rugby français qui sont passés avant nous, on sent cet héritage-là. Pièce maîtresse de l'équipe de France, Antoine Dupont l'est aussi en club à Toulouse. Le demi de mêlée d'un mètre 74 pour 82 kilos a gagné deux titres de champion de France et une coupe d'Europe. Et dire qu'il n'a pas encore 25 ans, Dupont capitaine, mais pas pour autant une grande gueule. Laurent Labie est l'un des entraîneurs de l'équipe de France. Il n'a pas besoin de s'exprimer tout le temps. Quand il parle, c'est sûr qu'il est entendu et écouté. Par son jeu et son poste, c'était déjà le leader. Ces galons de capitaine, Antoine Dupont, les entraînera donc ce soir face à l'Argentine. Il y aura ensuite la Géorgie à Bordeaux le week-end prochain. Et dans deux semaines, un avis de tempête est déjà annoncé avec la venue à Paris des triples champions du monde néo-zélandais. Axel May.